Merci chers collègues de cette question. Vous le savez, Jean-Michel Blanquer et Marlène Schiappa se sont engagés dans le cadre du Tour de France de l'égalité à mettre effectivement en place les cours d'éducation à la sexualité, qui sont en réalité des cours de relations affectives et d'éducation à la sexualité, et pas uniquement d'éducation à la sexualité, qui sont prévues dans la loi de 2014, à raison de trois séances annuelles. Jean-Michel Blanquer s'est engagé notamment à renforcer le nombre d'associations labellisées, en quelque sorte, qui pourront intervenir dans les établissements scolaires, de manière à ce que ces mêmes établissements puissent en effet rendre effectifs ces trois séances annuelles. Néanmoins, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, elles ne le sont pas, d'une part, qu'il y a encore malgré tout des résistances, qu'il va falloir lever, pour bien montrer qu'il ne s'agit pas, comment dirais-je, de cours d'éducation à une pratique sexuelle, mais bien de relation à l'autre, et de s'appropriation de son propre corps, et de respect des limites que l'on peut y mettre. Et de ce qui est autorisé, encore une fois, dans le cadre du rapport sur le viol, nous en avions parlé, ce que nous avions constaté, Sophie Oconi et moi-même, dans le cadre de ce rapport d'information, c'est que manifestement, à l'échelle supérieure, voire universitaire, on se rendait compte, et a fortiori également d'un point de vue sociétal, que la plus grande partie de nos concitoyens ne connaissent pas la définition pénale du viol. Or, on le disait à l'instant concernant les violences en ligne, connaître le droit, c'est aussi une manière de prévenir la survenue d'un certain nombre d'actes criminels. Donc, pour répondre à votre question, comment la loi peut être un écho pour la société ? C'est tout le principe. C'est à la fois de la rendre visible, cette loi, de rendre visibles les dispositions législatives, et de faire intégrer par notre corps social les différents types de dispositions qui sont prises, notamment par le Parlement, et à la fois de les faire connaître, donc dans les établissements scolaires, mais pas uniquement. Pensons notamment au service universel qui va bientôt être mis en place, qui sera une porte d'entrée également très intéressante, pour pouvoir promouvoir ce type de dispositions. Donc, c'est à la fois, je pense, sur le plan éducatif, je pense surtout qu'il faut couvrir l'ensemble des portes d'entrée par lesquels passent nos concitoyens. Donc, évidemment, l'école est la première d'entre elles. Il s'agit de l'école au sens large, y compris les établissements d'apprentissage, les écoles de la deuxième chance, tous les types d'établissements scolaires, universitaires, doivent être concernés, et que par ailleurs, a priori, l'ensemble de nos concitoyens passeront également par cette deuxième porte d'entrée, qui sera ce service universel, donc qui sera mis en place prochainement, et qui sera un autre moyen de réaliser cette éducation, plus qu'une éducation, mais une prévention sur ce qu'est l'interdit, ce que sont les interdits, à la fois sur les mineurs, sur les majeurs, sur les relations entre les femmes et les hommes. Mais également, permettez-moi de le dire également, parce qu'on a toujours une vision très hétérocentrée de la sexualité, mais également de ce qui est possible entre deux hommes ou entre deux femmes.